Bonjour, alors je vais te donner un nombre et tu vas essayer de l'écrire en toutes lettres. Donc le nombre, par exemple, c'est celui-ci. Donc mets la vidéo sur pause et essaye de l'écrire en toutes lettres. Alors pour faire ça, il faut bien comprendre ce que représentent les chiffres qui sont ici. En fait, ici, le 5, il est à la position des unités. Le 6, il est à la position des dizaines. Et le 8, ici, il est à la position des centaines. Donc le 8 qui est là, il ne représente pas 8 unités, mais 8 centaines. Et 8 centaines, c'est 800. Alors ça, on peut déjà l'écrire en toutes lettres. On a donc 800 ici. Et puis le 6 qui est là, on l'a dit, c'est 6 dizaines. Donc c'est 6 dizaines, c'est 6 fois 10. Donc c'est 60. Et donc on va l'écrire comme ça. 860. Et enfin, il y a le dernier chiffre. Enfin, c'est celui qui est le plus à droite. C'est le chiffre des unités. Et là, on lit qu'il y a 5 unités. Donc je vais les ajouter ici. Et là, on a terminé pratiquement. On peut lire le nombre. C'est 865. Et en français ici, on doit ajouter des tirets entre chaque mot. Donc là, ça y est, on l'a bien écrit en toutes lettres. 865. Alors maintenant, on va faire les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais te donner un nombre écrit en toutes lettres. Et puis tu vas essayer de l'écrire en chiffres. Alors le nombre en question, je vais l'écrire. Voilà. Je ne le prononce pas parce que ça t'aiderait peut-être un petit peu trop. Et je veux vraiment que tu réfléchisses tout seul et que tu arrives à décoder ce que c'est que ce nombre. Alors à toi de jouer. Mets la vidéo sur pause. Et on se retrouve quand tu as réfléchi. Alors maintenant, on va le faire ensemble. Donc on va déjà regarder la première partie de notre nombre. qui est celle-ci, qui nous dit combien il y a de centaines. On le lit ici. 200, ça veut dire qu'il y a deux centaines. Alors je vais faire quelque chose. Je vais identifier les positions. Donc on a un certain nombre de centaines que je vais mettre ici. À côté, c'est les dizaines. Et puis enfin, les unités. Donc là, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y avait deux centaines. Donc je vais mettre un 2 ici, dans la position des centaines. Et puis ensuite, la deuxième partie du nombre, c'est 30. 30, alors c'est trois dizaines. On peut l'écrire aussi comme ça, 30. C'est trois dizaines. Ce qui veut dire que je dois mettre un 3 à la position des dizaines, ici. Et puis ici, pour les unités, qu'est-ce que je dois mettre ? Alors si j'avais 230 et quelque chose, donc par exemple 236, il faudrait que je mette un 6 à la place des unités, parce que ça nous indiquerait qu'on a deux centaines, trois dizaines et six unités. Mais ici, en fait, on a juste 230. Donc on a juste deux centaines et trois dizaines, et donc zéro unité. Ce qui veut dire que le chiffre des unités, ça sera ici un zéro. Voilà, donc 230, on l'écrit comme ça. C'est deux centaines, trois dizaines et zéro unité, ou bien 230. Et puis on a juste un zéro unité,